Musique Bienvenue à tous les deux. Merci. Emmanuel, vous êtes présidente de Caret, une plateforme européenne de service. Pardon. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. On t'a perturbé avec Jean-Louis. C'est ça, Jean-Louis me manque. Emmanuel, directrice associée de l'IA Life Designer. C'est un cabinet d'architecture engagé pour le bien-être, l'environnement et la santé. On va parler de l'innovation. Vous êtes tous les trois avec M. Maurizzi, membre d'un outil, entre guillemets, qui peut participer à la diffusion de l'innovation. C'est la French Care. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la French Care ? Oui, bonjour. Je suis également vice-présidence d'une fondation qui s'appelle la Fondation AIA sur les questions d'architecture, de santé et d'environnement et qui travaille sur la notion de parcours. C'est ce travail sur cette notion de parcours qui nous a fait nous engager dans le mouvement des acteurs de la French Care. C'est important de le dire parce que vous allez dire pourquoi un cabinet d'architecture s'engage de cette façon-là. Mais c'est bien pour faire le lien avec les acteurs publics privés qu'on est amené à rencontrer. Alors, vous l'avez forcément vu parce que je pense que c'est le plus grand stand de la FHP. Il est assez visible et c'est une première, c'est une première pour nous tous. Nous avons décidé de faire ce stand sur la French Care, donc sur le care, le soin, le prendre soin, le bien-être physique, mental et l'environnement dans lequel on vit. Parce qu'on a tous une action à mener dans ce cadre-là. Donc, ce stand, il est autour de trois partenaires. Alors, il y en a d'autres qui sont présents ici et qui sont présents sur le stand. Bien sûr, Caret, je laisserai Philippot en parler. Mais il y a également Premia Healthcare, que l'on a connue, que l'on connaît sous le nom d'ICAD, qui est un de nos partenaires également. Et puis, dans les acteurs présents, bien sûr, il y a le groupe Elsan, très présent, Doctolib, etc. Et un certain nombre d'établissements privés qui font partie de la French Care. Alors, le care, c'est le prendre soin. On est super fort en France pour travailler en silo. Et on est un certain nombre d'acteurs engagés depuis beaucoup d'années. On se connaît bien à se dire qu'il faut faire avec, il faut faire ensemble. Et que si on déssilote un minima dans ce grand secteur qui est le care, qui est la santé, on aura une valeur ajoutée plus importante en termes d'innovation. On va y revenir. Mais en termes de valeur ajoutée économique et d'emploi. On parle de réindustrialisation, de refaire venir des talents, d'attractivité, de sens également. Et travailler sur cette notion de parcours de santé globale plutôt que de façon silotée, eh bien, c'est une ambition que l'on a au sein des acteurs de la French Care. Alors, peut-être parce que Christine me disait, il faut expliquer ce qu'est la French Care, parce que tout le monde n'est peut-être pas sur le même pied d'égalité par rapport à ça. Alors, la BPI a lancé un certain nombre de coques, le coque bleu, le coque vert, le coque orange. Et là, on est sur le coque blanc. Ce coque blanc, il a été lancé il y a un an. Il est porté par le gouvernement et il a cette ambition de création de valeurs économiques, d'emploi et d'innovation. Les communautés, elles sont organisées en région. Et puis, il y a une dynamique nationale. Moi, je suis ambassadrice des acteurs de la French Care, qui est l'association au sein de ce coque blanc, et c'est le seul pôle organisé de cette façon-là, qui a décidé de se structurer de façon méthodique pour porter des actions concrètes. Parce qu'au-delà des mots, il faut expérimenter. Et en tout cas, voilà, on est organisé comme cela au niveau national. On a des ambassadeurs régionaux. On a un travail autour d'événements. On a signé, vous étiez pour beaucoup, je pense, à Santexpo, une charte avec la Fédération hospitalière de France. Hier, je n'étais pas à ce congrès parce que j'ai lancé la French Care Pays de Loire, avec la région, avec les pôles de compétitivité, avec France Biotech, avec les départements. Je salue d'ailleurs le département de la Mayenne et Florent Berco, le maire de Laval, qui est très engagé au travail du numérique et santé également. C'est aussi le décloisonnement avec les autres communautés, French Tech, French Fab. Je salue encore la Mayenne parce qu'il y avait des entreprises et le président de French Tech Mayenne qui était présent hier. Et donc, on a signé avec Philippe Elsaïr, président de la conférence des DG de CHU, mais qui est également directeur général du CHU de Nantes, une convention, et je pense que c'est important de vous donner à lire ça, qui donnera un cadre d'expérimentation pour l'innovation au sein des CHU. Donc, concrètement, sur toutes les thématiques qui concernent le care, donc il y a le soin, mais il y a le prendre soin avec toutes les déclinaisons possibles. Et clairement, aujourd'hui, on va avoir un cadre qui va nous permettre de le faire parce qu'il y a tellement, tellement de sollicitations. Vous êtes très sollicités et c'est très compliqué d'avoir, de repartir. Il ne faut pas oublier pourquoi on fait ça. On fait ça parce qu'il y a des besoins. Et donc, partir du besoin de la santé globale pour donner et offrir via des starpeurs, via des entreprises, via des acteurs institutionnels que sont les hôpitaux, les cliniques, le monde de la santé au sens large, je pense que c'est un devoir que l'on a aujourd'hui. Et la crise Covid, de ce point de vue-là, a ouvert un certain nombre de chakras. Donc, l'idée, c'est cette association pour un partage d'idées, partage des innovations pour les faire avancer. Oui. Alors, on va voir avec vous, Filippo Montéléon, comment est-ce que, justement, ces innovations peuvent profiter au secteur de la santé ? Comment on les fait monter en puissance ? Merci. Donc, tout d'abord, effectivement, Kéric. Kéric, nous sommes aujourd'hui une plateforme des services immobiliers qui est dédiée, en fait, à la gestion immobilière, mais aussi à la gestion de la transformation. La transformation, pas des activités dans la promotion immobilière, mais aussi par rapport à des activités d'accompagnement de cette transformation physique. Mais comme on est, en fait, engagé dans cette notion de transformation du secteur de la santé depuis le départ, nous avons créé, en fait, Kirit Lab, qui, aujourd'hui, est un outil d'investissement dans l'innovation. Donc, nous avons investi dans une vingtaine de start-up dans les secteurs de la santé. Nous accompagnons des investisseurs, des fonds d'investissement, des investisseurs de l'innovation pour, justement, transformer, transformer non seulement d'un point de vue physique, mais d'un point de vue aussi organisationnel et digital, la façon de prendre en charge, la façon d'organiser les soins, la façon d'être plus efficace. Donc, l'innovation, bien sûr, on l'a dit, en fait, et cette initiative, la French Care, est importante parce qu'on a parlé de silos. Donc, on parle encore aujourd'hui, ici, des silos, on vient de parler des passerelles, d'organisation entre la ville, l'hôpital, les secteurs sanitaires, les secteurs médico-socials. Mais pendant qu'on parle de ça depuis 20 ans, en fait, en réalité, on est encore loin de ce qu'on devrait dire parce que la santé, c'est aussi la santé, c'est une seule santé, One Health, c'est la santé dans les écoles, la santé dans les entreprises, on n'en parle pas. Alors que c'est aussi important, mais c'est aussi la chaîne alimentaire, l'environnement. Donc, ça veut dire que là où encore on est chacun dans les nombrilismes de notre précaré qui a été organisé, structuré d'un point de vue administratif et tarifaire, nous ne pensons pas aujourd'hui à comment décloisonner. Donc, le premier problème et la première limite de l'adoption de l'innovation, c'est bien évidemment ces problématiques des silos. Alors, les deuxièmes, on l'a dit aussi, c'est la problématique du financement. Aujourd'hui, on est dans des logiques de financement de l'innovation qui sont développées, qui se développent de plus en plus en termes d'investissement, mais pas en termes d'adoption. Aujourd'hui, pour passer en fait d'un moment d'expérimentation à la généralisation, on passe encore par des parcours des combattants, comme ça a été le cas de l'article 51, qui a été une magnifique invention technocratique, pour passer trois ans ou cinq ans avant d'arriver en fait à qu'une solution puisse être adoptée. Alors que les Covid, en quelques années, a transformé, par exemple, la télé-expertise ou la télémédecine. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a un problème d'accès au marché. Donc, c'est les silos, c'est les financements. Mais je pense que c'est tout simplement la question de la culturelle, la prise de conscience. On ne parle pas d'innovation, on devrait être obsédé par l'innovation. Aujourd'hui, ici, par exemple, ces deux jours, on n'a pas parlé d'IA, on n'a pas parlé d'innovation, on ne parle pas suffisamment de ça. Nous avons aujourd'hui un enjeu qui est majeur. Nous avons un tsunami démographique épidémiologique qui va s'abattre sur nous. Nous avons des organisations, nous n'avons plus les moyens. Nous n'avons plus les moyens humains, nous n'avons plus les moyens financiers. Les seuls moyens de s'en sortir, c'est l'innovation. Et donc, l'innovation, on devrait être obsédé par l'innovation. Je donne quelques exemples des start-up dans lesquels nous avons investi. Epoca Health, une start-up, en fait, dans la gériatrie, on fait une plateforme de coordination des soins gériatriques. Justement, aujourd'hui, vous avez les gériatres à l'hôpital, vous avez les gériatres en ville, vous avez les médecins coordonnateurs à l'EHPAD, ils ne se parlent pas, ils ne discutent pas ensemble, ils ne travaillent pas ensemble. Il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de coordination. Donc, une plateforme de coordination des soins gériatriques. Omnidoc, une société d'expertise, de télé-expertise, entre la ville et l'hôpital, est en train de structurer l'organisation des soins entre la ville et l'hôpital. Donc, Avipsy, une société dans laquelle nous avons investi, qui fait travailler ensemble des psychologues et des psychiatres dans les parcours des soins en santé mentale. Ce sont des choses qui, on pourrait dire, ben oui, finalement, c'est banal, c'est simple, il faudrait le faire. Sauf qu'en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, justement, il n'y a pas cette culture et il n'y a pas ce financement de cette innovation. Donc, ça ne viendra pas les start-up, mais ça viendra aussi par, je dirais, de l'innovation organisationnelle et de l'innovation, en fait, tarifaire. Donc, on a parlé beaucoup de la T2A, de l'évolution de la T2A, mais tant que les intérêts ne sont pas alignés entre les acteurs des différents silos, on n'y a jamais des possibilités de les mettre ensemble et de les faire travailler ensemble. On pourra peut-être imaginer un algorithme qui mettrait en lien les besoins du public et du privé, et comme ça, il n'y a pas besoin de structure pour se parler. Justement, on parle encore du public et du privé, alors qu'ils font la même chose, ils devraient être payés de la même manière. Mais, je dirais, c'est un discours que, je dirais, la mine fera mieux que moi. Et est-ce que dans la French Care, il y a des acteurs publics et des acteurs privés ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je citais, alors, en acteur de soins, le groupe Elsan et les CHU, sachant que les CHU sont constitués en association, donc ont décidé d'adhérer via l'association. Il y a des ESPIC aussi, comme l'hôpital Foch. Voilà, on a toute une variété. On a des biothèques, on a des acteurs du numérique. Voilà, ce que je peux peut-être rajouter, pour être très concrète, comme Philippot le disait à l'instant, c'est qu'il y a un certain nombre, par exemple, hier, il y a un certain nombre de thèmes qu'on a décidé de prioriser. Par exemple, le sujet du diagnostic. Faire un diagnostic, quand on arrive sur un terrain de jeu, qu'il soit micro ou macro. Alors, si je pars de mon secteur, on ne construit pas de la même façon à Bordeaux, Canis, Calil, etc., si on veut prendre en compte les déterminants de santé pas seulement de soins, mais de l'environnement économique, social et environnemental qui ont un impact sur la santé globale, sachant qu'on a une vraie responsabilité, puisque ça représente quand même 70% de ces déterminants, et donc, définie par l'OMS, ce n'est pas moi qui le dis, donc là, si on ne fait pas un diagnostic de territoire, bon, voilà, on teste ça aujourd'hui avec l'ARS Île-de-France, qui a choisi certaines priorités et qui a choisi plutôt des priorités écologiques sur des questions d'îlots de chaleur, d'îlots de fraîcheur et d'eau, voilà, qui sont des exemples. La ville de Grenoble a choisi autre chose. Hier, dans les priorités également, on a parlé beaucoup de data, et donc, périmètre est de, comment dirais-je, toujours dans le cadre de ces diagnostics, qui est le hub, qui est le responsable du hub sur ce périmètre de data pour pouvoir déjà savoir où on met les pieds et utiliser tous ces data pour que les gens se parlent, pour qu'il y ait, au travers du besoin identifié, qui n'est pas un besoin lambda, qui est un besoin sur mesure, lié à un territoire donné, eh bien, il puisse y avoir des solutions proposées. Et c'est là où, effectivement, ce cadre d'expérimentation via les acteurs de la French Care nous semble vraiment très intéressant. Alors, c'est ambitieux, on ne va pas pouvoir tout embrasser, il y a des priorités à se donner, mais encore une fois, il faut revenir à des choses de bon sens, quels sont les besoins prioritaires et comment on peut y répondre. Et c'est vrai qu'il y a à notre disposition plein de solutions, des solutions qui sont encore attestées et des solutions éprouvées qui sont finalement assez simples à mettre en œuvre à partir du moment où les gens se parlent et ont des silotes. C'est toujours la même chose de faire ensemble. Lamine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Bien sûr, excuse-moi, je répondais à un message sur la conférence de presse d'août 12h30 où on m'expliquait qu'on avait un peu de retard, mais on va s'arranger. Mais pas du tout, on est pile à l'heure. On est pile à l'heure. Philippe, moi d'abord, je suis fan de ton accent. Franchement, quand tu parles, c'est chantant, mais j'espère qu'on va quand même te mettre la pâtée au prochain match. C'est les côtes blancs, en fait. Et qu'on va quand même te mettre la pâtée au prochain match France-Italie, parce qu'il faut rester sérieux dès qu'on parle de sport. Merci pour ton stand qui est effectivement magnifique, incroyable, et l'effort que tu fais pour la fédération et ta présence. Alors, tu nous as taquiné sur l'innovation, Elia. C'est vrai, David Gruson est intervenu il y a une dizaine de jours au séminaire de la FHPMCO à Nice. C'était passionnant. Peut-être qu'on a un tropisme un peu trop puissant en ce moment sur l'égalité privée, sur le financement qu'il faut trouver et sur les politiques. Et comme je suis omnibilé par ça, c'est vrai qu'hier, ça a été une journée plus sur demain la vie économique. Mais c'est vrai, tu as raison, l'innovation et le financement de cette innovation. Le financement de cette innovation. La robotisation, pour moi, c'est un scandale. C'est totalement inacceptable que ce soit les patients qui doivent financer l'incurie des pouvoirs publics sur cette robotisation et la prise en charge des robots et l'usage unique. En tout cas, merci à vous aussi, Emmanuel, pour votre présence et puis la qualité de vos réalisations. Moi, je suis passionné de bâtiments, d'architecture et quand je vois tout ce qui se fait, ça me fait rêver. Et sur les flux, et bien sûr, peut-être demain, Philippot, on mettra un peu d'IA dans nos bâtiments. Ce sera bien. Et bravo pour ta participation dans 20 startups. Il faudra que tu m'expliques comment tu fais, parce que moi, je suis un peu rétrograde. Moi aussi, j'aimerais bien peut-être... C'est Tchad Gepetek qui l'a fait. C'est pas moi. Voilà. Merci Philippot. Merci à tous les deux.